Salut, bienvenue dans Jou de Puissance. Aujourd'hui on va parler du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning qui s'est fait éliminer la saison dernière en finale de conférence Est contre Washington. Un peu décevant pour cette équipe qui avait toutes les possibilités de gagner. Il faut dire que le Lightning c'est vraiment une grosse écurie avec une très bonne défense, une très bonne attaque et un très bon gardien. Commençons par le gardien Vasilevski. Pour un jeune gardien il a fait une très bonne saison. Il s'est un peu essoufflé sur la dernière partie, sur la finale de conférence où il a été plutôt moyen mais le reste de la saison ça a été vraiment un excellent gardien. Il faut dire qu'il est vraiment aidé par une super défense avec de très très bons joueurs. On pense bien sûr à Victor Eggman mais aussi au jeune Sergeyev qui a marqué 40 points pour sa première année avec le Lightning et ils ont signé McDonough 7 ans. McDonough qui venait des Rangers qui a été récupéré la saison dernière et qui va encore consolider cette défense. C'est un joueur plutôt défensif lui donc vraiment une super défense. On peut pas se plaindre non plus de l'attaque. A l'attaque c'est vraiment exceptionnel. Ils ont marqué 296 buts la saison dernière. Ils espèrent en marquer au moins 300 ce qui n'est pas arrivé depuis assez longtemps dans la ligue. Ils ont des super joueurs. On va pas revenir sur Stamkos ou Kucherov. En plus au niveau de la jeunesse des recrues et ben c'est vraiment pas mal. Ils arrivent toujours à dénicher un petit jeune qui va bien faire. On pense bien sûr à Brandon Point mais aussi à un joueur comme Yannick Ward qui a très bien fait la saison dernière. Et on pourrait voir cette saison justement un autre jeune Anthony Cirelli qui pourrait encore montrer toutes les aptitudes que ces jeunes joueurs ont dans l'équipe du Lightning. Ils ont aussi signé JT Miller qui est venu avec McDonough de New York. Il a marqué 58 points la saison dernière. C'est vraiment pas mal. C'est son sommet et donc vraiment une super attaque. Le seul souci de cette équipe c'est en infériorité numérique où c'est vraiment pas terrible. Ils ont été dans les quatre moins bonnes équipes de la saison dernière. Ils ont d'ailleurs changé au niveau de l'organisation tous les gens qui s'en occuper pour en mettre d'autres. Donc c'est vraiment là où l'entraîneur John Cooper va devoir travailler pour prendre moins de buts. Et si c'est le cas ça va être vraiment une saison encore très fast pour cette équipe avec un duel dans la section atlantique avec Toronto pour savoir qui sera la meilleure équipe. Le Lightning a donc toutes les chances d'aller en playoffs, d'aller très loin dans les playoffs, d'aller en finale de conférence, peut-être même en finale de Stanley Cup, peut-être même de la gagner. C'est donc une des équipes favorites pour cette compétition. Voilà j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit like, à me poster un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis à demain. On va parler d'une autre équipe. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada